... en seconde place de Thivolle Matteo, le pilote de Vitrolles. La plaque numéro 98 en seconde position, toujours sans trop de soucis, la plaque 42 qui va certainement remporter cette première manche qualificative. Molly Marloris, le pilote de Sainte-Victoire, alors que la quatrième position est pour le moment contenue par cette plaque numéro 24. Il s'agit de Deiros et You pour le club de Pugetville. Fred, est-ce que tu peux baisser un petit peu le micro, s'il te plaît ? Merci. Le deuxième numéro 2 qui vient de silencer la catégorie des poufins de garçons toujours. Et le bon départ nous provient à l'extérieur de la piste, Molly Marloris, le pilote de Sainte-Victoire, qui va virer en tête de ce premier virage, il y a du poids à l'intérieur. Il vient virer en tête donc à l'issue des 150 premiers mètres. La plaque numéro 90 est bien passée aussi, c'est Epner, Kylian, le pilote de Sainte-Victoire en seconde position. Sans trop de soucis, les deux gars de Sainte-Victoire en première et seconde position, alors que la troisième place, c'est la plaque numéro 50 qui tente de faire à l'intérieur, avec Sanker Etan, le pilote de Cornillon, qui va prendre même, je crois, la seconde position. On va voir comment les choses se décantent dans cette dernière ligne droite. C'est bien lui, Molly Marloris, le pilote de Sainte-Victoire, qui vient s'imposer dans cette race numéro 2, second manche qualificative et qui vient venir profiter le pontier en revue à la suite de cette remanche qualificative. Nous sommes en race numéro 2, la catégorie des poufins de garçons, avec un bon départ de cette plaque numéro 42. C'est Molly Marloris, le pilote de Sainte-Victoire, qui nous refait cet intérieur d'enfer dans ce premier virage. La seconde position, à l'heure pour le moment, occupée et contenue, je dirais même, du côté de Pérousse et You, le pilote de Pugetville, qui essaie de contenir la seconde position. Mais attention, ça revient de l'ARS. C'est déjà revenu avec cette plaque numéro 98. Thibault Matteo, le pilote de Vitrolles, qui occupe maintenant la seconde position. On essaie de revenir là-bas aussi avec la plaque numéro 50. Il s'agit de Sankeretan, le pilote de Cornillon, peut-être en troisième position. Quatrième maintenant, pas de problème. Victoire donc de cette plaque numéro 42 qu'on retrouvera tout à l'heure en quart de finale. J'ai nommé Molly Marloris pour le club de Sainte-Victoire.